Bonjour les frères et sœurs, bienvenue dans le bonheur, comment allez-vous ? Si vous allez bien, c'est extraordinaire, je suis content de vous revoir. Bien, il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux où on voit une souris entrain de se laver. Il s'agit de ça, vous allez voir la vidéo tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Où est ça ? Une souris qui a tenté de prendre sa douche, comme les humains, et les gens s'interrogent. Les gens se posent la question sur les mains. Est-ce que c'est une vraie souris ou un sorcier du village qui est venu nous rendre visite ? Genre, un sorcier du village qui s'est transformé pour venir se laver chez nous ? Est-ce que c'est une souris envoyée par les sorciers ? Ou c'est quoi ? Regardez, regardez ce sorcier qu'elle leurre. Regardez, il regarde dans la direction de la souris qui se leurre. Laissez la souris prendre sa douche. Que chien ! Vous voyez ça ? Et ça, ça amène les gens à se poser des questions. Bon, vous-même, quand vous allez voir la vidéo, vous allez m'expliquer. Est-ce que c'est possible ? Ou, bon, en tout cas, dites-moi si c'est possible. Vous voyez ça ? Vous voyez ça ? On voit une souris qui se lave effectivement comme un humain. Oh, avec le savon. Hey ! Et puis, c'était filmé par qui ? La souris m'est nommée pas inquiétée par nous, on dirait. Attends. Et ça, c'est rapide, c'est une souris. Waouh ! Est-ce que vous en avez deux comptes ? Et regardez, il n'est pas inquiété, il prend son temps. Waouh ! Est-ce que ça, c'est un montage ? Ça m'étonnerait. Peut-être qu'elle a souri là-même des problèmes. La souris a besoin d'aide. Peut-être qu'elle a besoin de quelqu'un pour venir verser de l'eau sur elle. Parce que, peut-être qu'il y a du savon liquide qui est versé sur elle. Et elle cherche à s'en débarrasser. Vous voyez. Mais, vous avez vu ça ? Ça ressemble vraiment à une chose. Que nous voyons, c'est comme si l'humain était un humain qui se lavait. Vous n'avez pas un baguil. C'est quand même bizarre, n'est ? C'est quand même bizarre. Regardez comment elle a souri étend sa main. En fait, étend sa pâte. Et puis, je ne sais pas. Regardez sa position. Est-ce un montage ? Bon. Ok. À ce niveau de la compétition, je pense que vous avez vu. Vous voyez maintenant. Vous voyez. Vous pouvez me dire ce qu'il se passe ici. Parce que moi, moi, je me pose aussi cette question. J'aimerais savoir. J'aimerais savoir. J'aimerais savoir. Les gens pensent que c'est une souris de sorcier qui est là. Donc, les gens pensent que c'est possible que ce soit une souris sorcière. Ou une souris en vrai balance aussi. Bon. Moi, je vais vous dire ce que je sais par rapport aux souris, par rapport aux rares. Il y a des choses pareilles que nous retrouvons chez nous parfois. Premièrement, vous devez savoir que de le moins de ténèbres, ces créatures sont beaucoup utilisées. Oui. Quand quelqu'un veut, par exemple, vous faire du mal. Si la personne veut, par exemple, prendre votre silhouette, cette personne peut se transformer en rares. Elle-même se transforme en rares pour venir. C'est possible. Mais, en général, ces gens-là mettent leurs esprits dans les rares, dans les souris, qu'ils envoient à la maison. Et, quand vous voyez ces souris, quand vous voyez ces choses, quand vous, vous connaissez bien les yeux de sorcier, juste en les voyant, vous pouvez savoir que ce ne sont pas des souris ordinaires. Ce ne sont pas des souris qu'on a l'habitude de voir. C'est autre chose. Juste en les voyant. C'est comme hier, je dormais et j'étais vraiment très fatigué. Pendant que je suis fatigué, je cherche à me reposer sérieusement pour me lever bien ce matin et travailler. Qu'est-ce qui se passe? Je vois un cafard qui rentre dans mon drap. Il dit, mais qu'est-ce que ce cafard vient chercher ici? En ce moment où je dis que je suis fatigué, je vais me reposer. Qu'est-ce que je veux chercher ici? Automatiquement, je suis que ça, ce n'était pas un cafard ordinaire. C'est un cafard envoyé par mes ennemis pour m'attaquer. Pour combattre ce que je viens de dire. Pour combattre la bonne nouvelle que Dieu veut m'annoncer. J'ai dit, waouh. Rapidement, je me suis mis en position de combat. Pour combattre ce cafard. Parce qu'il savait que c'était un cafard envoyé par les sorciers pour m'attaquer. Et bien oui. Les cafards aussi sont utilisés. Comme les souris sont utilisés parfois pour venir manger vos dossiers importants. C'est comme ça aussi. Les cafards sont utilisés. Et oui. Et oui. Quand la parole de la parole de Dieu dit que vous allez marcher sur le scorpion, les serpents et tout ça, c'est bien réel. C'est ce qui se passe. C'est la vérité. C'est ça. L'essentiel n'ont qu'à mettre leurs esprits dans cet animal. Et piloter cet animal à distance. Vous allez voir que tout ce que cet animal a fait exactement comme un être humain. Ordinaire. Comme un être humain quoi. Vous voyez. Mais un truc du genre comme ça, Vous allez venir positionner le type là. Et puis le type là se lave. La plupart du temps, ce que les sociés font, c'est quoi ? Ce qu'ils utilisent, c'est des animaux bizarres pour vous procéder là où vous allez. Ils les utilisent comme des barrières, des barrières ou des barrages. Pour vous empêcher d'atteindre ce que vous souhaitez atteindre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu es là le matin. Tu as quelque chose d'un pointeur à faire. Tu dois prendre ta douche rapidement. Au moment où tu rentres dans la douche, tu trouves un kapha là-bas. Un kapha qui est positionné là où même tu vas aller te laver. Ça là. C'est pas un kapha ordinaire. C'est un kapha invoqué par les sorciers. Oui. Ils invoquent les kapha. Et ils possèdent ça là-bas. Et ça ne promet pas du temps. C'est instantané. Ils peuvent invoquer les mouches. Tu as tenté d'étudier un dossier très important. Et tu vois les mouches qui viennent sur tes yeux, accoucher à toi. Quand tu fais comme ça, ils envoient ça pour te distraire. Eh bien oui. Si vous ne les croyez pas, ces chaussures réelles, les sorciers, peuvent piloter tous ces animaux que vous voyez là. Surtout les mouches. Il y a aussi les moustiques. Oui. Même si cette vidéo paraît vraiment extraordinaire, moi je vous dis que les sorciers, ils utilisent tout pour attaquer les gens. Même les choses insensées. Ils peuvent combattre pour rien. Pour les choses qui n'ont aucun sens. Wow. Une souris pareille. Allez vous la tuer maintenant. Moi je ne sais pas ce que vous voulez faire d'elle. Mais qu'un sorciers invoque, un serpent, un scorpion, un cafard, ou tous ces champs de choses pour vous attaquer. Ces gens, les choses dont vous attaquez vraiment, vous serez obligés de vous défendre. Et l'éliminer comme il se doit, sans remords. C'est là que je vais vous demander d'être très vigilant. Ne négligez rien. Ne négligez vraiment rien. Et après avoir éliminé l'élément envoyé par le diable, ne vous réjouissez pas parce que vous avez eu la victoire sur le diable et sur le monde des télèbres. C'est ce qu'ils font aujourd'hui, c'est ce qu'ils font d'ailleurs. Et c'est ce qu'ils font toujours. Donc vous vous concentrez aussi, c'est essentiel. Que votre nom soit écrit dans le livre de vie. Nous sommes vraiment dans une guerre. Un combat sérieux. Ou l'ennemi fait vraiment un combat. Parfois vous êtes là où vous dites, mais pourquoi il y a le bien, pourquoi il y a le mal ? Et si le mal n'existait pas, ce serait bien mieux. Ce serait même bien. Mais, c'est trop tard. Vous en trouvez ce combat. Vous vous battez. Et que le bien triomphe sur le mal. C'est tout. Tout le jeu de votre vie. Alors maintenant, dites moi ce que vous avez pensé. Et je vous donne rendez-vous pour l'obtention d'une chance au bord. Soyez prêts.